Le festival international du film d'animation d'Annecy est toujours plein de surprises et aujourd'hui nous en avons une puisque c'est une interview pas prévue, une interview surprise avec trois sacrés énergumènes, un qu'on connaît bien, deux qu'on découvre et un projet qu'on ne connaît pas encore mais dont on va un peu en apprendre aujourd'hui. Nous avons avec nous Benoît Délépine que vous reconnaissez peut-être malgré ses lunettes noires ou grâce à ses lunettes noires. Nous avons Frédéric Felder. Bravo. Oui car son nom n'est pas facile à prononcer et nous avons Alexis de chez Vagfilm. Alexis Hoffman. Donc distribution, écriture et concepts et... Écriture et concepts. Moi c'est import export. Alors justement racontez-nous qu'est-ce que vous faites tous les trois et pourquoi vous êtes là ? Eh bien figurez-vous que le monde de l'animation nous a tiré comme un aimant universel. Et que voilà, il se trouve qu'on a eu une histoire qui me concerne, une histoire personnelle qui me tient beaucoup à cœur. C'est-à-dire que c'est tiré d'un fait divers réel. C'est-à-dire que j'ai un chat qui mange très peu de croquettes et qui est devenu énorme au moment où je m'y attendais le moins et je ne trouvais pas les raisons de sa difformité et de son handicap. Et là, il se trouve que mon ami Frédéric Felder qui, constatant ce souci, cet énorme souci, a eu l'idée de mettre vraiment un inspecteur pour essayer de trouver quelle était la potentialité d'une double vie, voire d'une triple vie, quoi double vie, sexe triple vie. Et comme inspecteur, il a eu l'idée de mettre mon chien qui s'appelle Dagobert. Donc en fait, c'est mon chien qui s'attèle à cette enquête. C'est un espèce de film noir, on va dire, pour savoir pourquoi ce chat est aussi gros alors qu'il ne devrait pas l'être. Alors je sais bien que ça a l'air un peu dramatique comme ça. Ça l'est. Mais il se trouve que nous avons réussi à en faire une forme de comédie. C'est-à-dire qu'on est parti d'un sujet quand même très grave pour arriver à une comédie familiale. Voilà. Donc ça s'appelle le fait de transformer le réel en fiction finalement. En narration. En narration. Et alors quel est le format de cette narration et racontez-nous un peu plus ce que vous y faites et ce que vous prévoyez d'y faire. Puisque vous êtes a priori encore en work in progress comme on dit à Annecy. A priori quand même l'ensemble de l'histoire est déjà écrite. Il se trouve que dans le dessin animé tout prend une forme de temps qu'il convient de respecter d'ailleurs. C'est important. Et qui nous permet de rajouter des petites choses dans cette histoire qui au départ était une dramaturgie. Enfin, on est bien d'accord, un peu difficile à tenir. Enfin vis-à-vis des enfants quand même, ce chat qui est gros alors qu'il a une toute petite portion de croquette. Comment faire en sorte que ça devienne une comédie quoi. Donc on s'y est attelé. On a réussi à trouver vraiment, enfin j'espère, des solutions et puis des situations qui peuvent faire rire malgré le drame de la situation. Moi-même je suis assez impliqué au niveau associatif. Je travaille pour la WWF comme mon t-shirt le prouve. Et ce sont des sujets qui interrogent énormément de gens et notamment en milieu rural. Rappelons que la France est composée à 75% de ruralité. Voir d'animaux, voire d'animaux, mais pas que. Tout à fait. Et alors Alexis, vous qui êtes à la distribution de ce projet dont on n'a pas encore donné le nom je crois. Ah, on n'a pas le droit. Attendez, laissons lui le prénom. Dites-nous Alexis, quel est le nom de ce projet encore secret mais déjà révélé. Et le plus secret c'est Inspecteur Croquette. Inspecteur Croquette. Tout à fait. En effet, qui connecte ce que vous venez de nous expliquer Benoît. Qui est un titre assez explicite. Et alors, que faites-vous à Annecy ? Qui avez-vous rencontré et quelles sont vos intentions ? Ben moi, mon travail c'est de trouver des films qu'on va sortir en salle. Donc ici, je rencontre des producteurs, des réalisateurs, des auteurs. En vue de réfléchir à la potentialité de sortir leurs films en salle. Et l'animation c'est long. Et il y a 4-5 ans, j'ai rencontré les producteurs d'Inspecteur Croquette. Et donc ils m'ont... La station animation. La station animation. Et ils m'ont pitché le film et je leur ai dit ben on y va. Malgré le drame sous-jacent hein. Qui prend tout le monde au tri. Ils ont eu le courage. Ils ont eu le courage de dire bon voilà, il n'y a pas assez de croquettes. Mais on y va quand même. Il reste du courage dans la production alors. Bien sûr. La distribution aussi. Surtout en France. Après quoi j'ai rencontré Frédéric. Et donc j'ai dit ben on y va. Après quoi j'ai... Ben on vient de se rencontrer hier d'ailleurs. Ils sont déjà très proches. Moi j'ai parlé avec les gens de la WWF. Ils étaient assez partants sur le projet. Même s'ils ne peuvent pas investir plus que 150 euros. Mais on les prend quand même. On prend tout. Et puis voilà c'était parti. Ben c'est parti hein. C'est à dire mais alors après effectivement. Il y a une seule chose qui nous fait enfin quand même un peu peur dans cette histoire. C'est à dire qu'on ne voudrait pas non plus que les gens profitent du drame de mon chat pour en faire un succès monstrueux. C'est pas un film sur l'Ukraine. On veut bien faire un succès. On est d'accord. On est d'accord. On veut bien faire un succès. Et c'est pour ça qu'on a réuni une constellation de talents autour de Benoît et Fred. Philippe Catherine. Philippe Catherine. C'est un chanteur. Pour les voix j'imagine ou pour la composition de la musique ? Pour les voix. Peut-être pour un rôle. Non mais le rôle c'est sûr même pour la musique. Pour là bas. Pour le tube. Parce que vous savez qu'Esteban. Esteban qui est extraordinaire. Dans le rôle d'Agobert. Il est a priori peut-être Alain Delon. Non non. Mais ça c'est encore en discussion. Alain Delon c'est là. C'est en discussion. En fait c'est pas ça. C'est qu'il y a une voix off qui accompagne tout dessin animé. Et bon il est... Il est pressenti pour... Il fait partie... Il est dans la shortlist des 25 dernières personnes. Et alors pour discuter... Parce que tout le monde se demande si c'est vraiment sérieux. Ce qui est en train de se passer ici. Mais c'est terriblement sérieux. Ça va vraiment arriver. C'est sûr. C'est sûr. Et du coup on aimerait savoir quel est le... L'équipe technique elle a l'air un peu atterrée justement. Quel est le timing d'apparition d'inspecteur Croquette ? Quand est-ce qu'on en apercevra les premières images ? Ecoutez si je vous disais 2023 vous me diriez quoi ? Je vous dirais avez-vous prévu de revenir à Annecy l'année prochaine ? Bah pour la présentation. Mais peut-être 2024 peut-être pour... Voir 2025. Pour moi un projet c'est 7 ans minimum. Non mais pour être un petit peu sérieux parce que... Alors Alexis racontez-nous. Non. Là ils sont... Ils ont... On est en fin de développement. Ils ont fini d'écrire. On est en pleine phase de financement. On a un trainer... On a un pilote. J'espère que vous diffuserez. On l'intégrera à cette interview si elle voit le jour. Et normalement si le financement se passe bien il devrait s'atteler à la fabrication du film en 2023-2024 parce que l'animation c'est long. Et on espère pouvoir sortir le film en 2025. Génial. En tout cas pas mal de chaînes européennes sont intéressées. Je peux pas lire lesquelles pour l'instant mais... Voilà. La course est ouverte. Que le meilleur gagne. Non non mais à part ça voire nord-américaine. On a eu des rendez-vous ce matin. Non mais... On a l'air de plaisir. Et c'est tout à fait sérieux. Et c'est tout à fait sérieux. Voilà. Et nous n'en dirons pas plus. Car un trio de pays ça suffit. Alors inspecteur Croquette, Philippe-Catherine, Benoît Delépine, Esteban... Est-ce qu'on peut parler technique ? Qu'est-ce que vous prévoyez comme technique d'animation pour ce film ? Il y a une espèce de 2D upgradé. C'est-à-dire qu'il y a des gens par exemple à Angoulême qui sont capables de travailler sur les ombres, de la texture des ombres, etc., etc., qui font que vous voyez un film de 2D qui est assez magnifique. Mais il y a un petit plus qui fait qu'on se dit, tiens, c'est quand même moderne et tout, voire dans le propos quand même. On a décidé de jouer la technologie sur ce film-là en tout cas. C'est de la technologie Emmaüs, certes, mais de la technologie. Et bien voilà, ce genre de rencontre. En tout cas, ça sera produit dans l'espace Schengen. Tout à fait. Avez-vous déjà vécu ce genre de rencontre ailleurs, dans d'autres festivals ? Vous me parliez de Los Angeles où vous passez beaucoup de temps en ce moment pour le film. On est d'accord, ça se passe qu'à Annecy, des choses comme ça. Ce sont plutôt nos anges gardiens qui passent beaucoup de temps avec nous. Mais... Ah oui. Là en Los Angeles, on y va surtout. Je vais acheter mes habits là-bas, surtout. Et des disques. Et des disques et... Mes t-shirts et tout ça. Los Angeles. Eh bien, merci à vous trois d'avoir été... Non, merci à vous. D'avoir été aussi ainsi que nous le sommes. Un petit mot à nous dire sur le festival Alexis ? C'est un festival professionnel, amical, chaleureux, où justement on peut rencontrer des gens de manière très simple, dans un cadre idyllique. Donc c'est vraiment formidable. Voilà, je voudrais rajouter un... Pardon. Je vous en prie, je vous en prie, Benoît. Moi, je ne pensais pas qu'un tel événement pouvait être existant en France. Franchement, j'ai vu des choses comme ça que... À Los Angeles. Non mais je voudrais rajouter un truc tout simple. Le mot de la fin sera à vous, Benoît. Allez-y. Mais franchement, parce que j'y crois. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même jamais oublier que ce qui est en train de se passer ici, c'est quand même des programmes pour des enfants. Pas que. Non mais aussi, enfin, en grande partie. Et justement, j'aime bien, je regarde les gens qui sont là et je remarque leur part d'enfants. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Ben oui, parce que sinon, c'est... À quoi bon ? Il y a des festivals où il n'y a que des espèces de grands. Enfin, il y a des grands, comme je dis. Moi, je me considère encore comme un enfant. Donc, je ne vois que des grands qui se prennent au sérieux. Donc là, je vois encore une grosse part d'enfants chez chacun des gens qui sont ici. Et c'est ce qui fait vraiment la singularité du Festival d'Annecy. Ça nous fait très plaisir d'entendre ça. Une part d'enfance, effectivement, et qui participe justement du fait qu'on peut se rencontrer simplement, on peut discuter simplement, on peut s'amuser simplement. Et au final, travailler ensemble, quoi. Et vous avez tout à fait raison, parce que Annecy, c'est exactement ça. Que ce soit la direction artistique du Festival, les sélectionneurs de films qui sont là avec nous, qui font aussi du WWF ou la What The Fuck Sélection, qui rencontrera probablement le festival du film collandais, je crois. En tout cas, nous tous, on est des enfants animés par des enfants. À chaque fois qu'on se retourne dans nos vies, il y a un enfant qui dit continue. C'est ça qu'on avait dit qu'on ferait. Et en effet, les festivals d'adultes, bah... Bien sûr. C'est pas pour nous. Alors restons des enfants et animons-nous. Et quand vous allez au restaurant, demandez le menu enfant. On peut aussi. Merci messieurs et à l'année prochaine, à l'année d'après et à 2025 pour Inspecteur Croquette. Non, mais attends pour la projection, ça va être grandiose. Ça va être énorme. Oui. Menu enfant pour tout le monde. Allez, super. À très vite.